A tous les arpenteurs du coin encore en vie, ici Techline de la Undersual Compagnie, vous êtes bien sûr Radio Unders, la seule radio pirate qui vous fait vivre plus longtemps. Aujourd'hui on aborde quelques réflexions sur la notion de violence, sur son rôle et sa présence dans notre société. A la fin de cette émission, vous saurez toutes les astuces pour vous en sortir en un seul morceau. Ici, apprenez à survivre, tenez-vous au courant sans pression et on se détend. C'est pas la première fois qu'on me sort quelques petites réflexions que je trouve intéressantes. On me dit souvent que la violence c'est mal, que mon discours met en avant la méfiance de l'autre, et que j'aurai carrément un attrait pour la violence. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est comme si on disait à un médecin par exemple que son domaine d'intervention soit lié à la mort. Le but ici c'est justement qu'il n'y ait pas de violence, en comprenant comment ça fonctionne pour l'éviter ou la limiter. Il faut imaginer par exemple que je dise « Ouais, par exemple toi tu parles, je sais pas, d'arnaques sur internet, de trucs comme ça, et donc tu es une arnaque sur internet. » En fait, c'est un discours qui est très réducteur et qui va pas au fond des choses. On est principalement sur de la pédagogie bienveillante. J'ai bossé dans des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, donc à aucun moment quelqu'un va me dire « Oui, mais du coup, ça veut dire qu'en fait, genre, tu es pro-viol. » Bah non, pas du tout en fait. Et en fait, cette réflexion, elle est complètement illogique et on me la sort assez régulièrement. Donc je trouvais ça intéressant justement de voir que l'humain, il est très binaire. Et en fait, si on parle d'un sujet, alors on est lié à ce sujet. C'est tout à fait vrai, mais on peut être pour ou contre ce sujet. En fait, pareil, on parle souvent bien entendu de la peur, parce que je vais parler d'agression, je vais parler de violence, de trucs comme ça et tout, mais en réalité, on est sur une dichotomie entre la bienveillance et la peur. C'est pas parce qu'on parle d'un sujet qu'on devient ce sujet. En fait, on parle effectivement de sujets qui sont sensibles et il y a un petit côté effectivement de la peur notamment qui est induite par le storytelling, donc l'art de raconter des histoires. Et en fait, c'est compliqué parce que si on n'était pas du tout dans ce storytelling, eh bien les gens ne seraient pas intéressés par les vidéos. Donc ce qui est très complexe, c'est de contenter à la fois les humains, c'est-à-dire leur donner de la connaissance et des compétences et du savoir, ce qui est vachement intéressant, mais aussi de s'inscrire dans cette logique algorithmique d'offrir ce que la plateforme veut. Et la plateforme, elle veut justement ce côté sensationnel, ce côté peur et c'est pas pour rien que justement tous les concurrents jouent sur cette peur en disant « Ah mon Dieu, genre, oh mon Dieu, il va y avoir la fin du monde dans deux ans, comment survivre à tel truc horrible, etc. » Parce qu'en fait, malheureusement, l'humain est conçu pour faire attention beaucoup plus au négatif qu'au positif. Et en plus de ça, l'humain est vraiment quelqu'un qui va être très attiré par les histoires. Et c'est justement pour ça que le storytelling, j'essaie de l'intégrer, mais justement avec cette bienveillance qui est toujours en fond. Donc je me demande justement, je me pose des questions sur est-ce que cette bienveillance, elle est visible ? Est-ce qu'elle n'est juste pas assez visible ? Ce qui peut être le cas. Ou est-ce que je me suis gouré quelque part ? Et donc c'est pour ça que j'aime bien ce genre de podcasts qui ne sont pas écrits, à part le début justement pour ce côté un petit peu radio-under et tout. Mais après, de partir sur des réflexions comme je fais en complet freestyle. Et justement, c'est intéressant d'avoir vos ressentis par rapport à ça. Est-ce que justement, on est sur une apologie de la violence dans mes vidéos ? Est-ce qu'on ressent le côté pédagogique ou pas assez ? Justement, votre avis peut être ultra intéressant. Et en fait, on revient sur un sujet qui est super cool. C'est la simplification à l'extrême. En fait, notamment avec les réseaux sociaux, je l'ai remarqué au niveau de l'algorithme, l'algorithme va classer chaque créateur en fonction d'une thématique. On a donc le créateur qui parle de cinéma, le créateur qui parle de jeux vidéo, le créateur qui parle de lifestyle. Et si la personne sort de cette niche, de ce sujet principal, et bien en fait, ça ne marche pas. Donc, il faudrait créer plein de petites chaînes, de petits TikTok, de trucs et tout, en fonction des domaines. Mais c'est humainement très compliqué, à part si on ne fait que ça, de sortir justement trois ou quatre, par exemple, comptes TikTok sur des sujets différents. À part si vraiment, on ne fait que ça. Moi, j'ai la particularité de ne pas faire que des vidéos. Même si j'en fais souvent, j'en fais beaucoup, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. En fait, la vidéo en elle-même, c'est qu'une partie, en fait, au final de mon travail. J'ai tout ce qui est under survival avec la vente de matériel en e-commerce qui prend du temps. Donc, je suis obligé de me focus sur une seule chaîne YouTube, un seul TikTok, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au final, la sécurité personnelle, c'est ce qui prédomine dans ce que les gens apprécient, voire dans mon contenu. Donc, d'un côté, j'ai des gens qui me disent « Oh, Nuneu, la violence, c'est mal. » Et d'un autre côté, j'ai des algorithmes qui poussent les vidéos où je parle justement de violence et de comment faire en sorte qu'il y en ait le moins. Puisque le but premier, c'est véritablement de faire en sorte que les gens comprennent comment elle fonctionne pour éviter qu'elle arrive ou alors limiter son existence. Mais quand je vais parler d'autres sujets qui sont peut-être différents, notamment, j'ai l'exemple par rapport à la création créative, le côté artistique. de, par exemple, Harvest Rock, la stop motion, l'animation image par image. Quand je vais faire une vidéo, par exemple, un peu sensationnelle, je vais pouvoir atteindre 300 000 vues, voire 1 million 1. C'est ce que j'ai fait au mieux sur une de mes vidéos. Il y a des vidéos qui ont fait 700 000, etc. Mais quand je parle justement juste du côté artistique, là, je vais faire 300 vues, 400 vues. Ou encore, peut-être, par exemple, sur Harvest Rock, je vais atteindre les 30 000, parce que j'ai poussé la vidéo auprès d'autres créateurs, on en a parlé, etc. et qu'il y a quand même une valeur travail. Mais c'est donc très compliqué, justement, de ne pas simplifier à l'extrême de je suis le Franck Roperce avec des tatouages, et donc je parle de self-defense, et de comment se castagner la gueule. Mais en fait, justement, nous, on est plutôt sur de la réflexion, sur justement la vulgarisation en gestion de risque du quotidien. Et en fait, la vulgarisation en gestion de risque du quotidien, c'est un petit peu comme la force dans Star Wars. En fait, elle touche tous les domaines de la vie. On peut parler de vulgarisation en gestion de risque du quotidien, y compris sur des sujets complètement what the fuck, ne serait-ce que le jeu vidéo. On peut parler du risque dans le jeu vidéo. On peut parler de comment est-ce qu'on fait pour optimiser ses performances, mais aussi comment ne pas tomber dans l'addiction, comment ne pas vivre d'émotions trop fortes qu'on n'arrive pas à gérer, ou mieux encore, comment gérer ses émotions. Ça, ça peut être super intéressant. Et donc, au final, c'est un peu une lutte contre cet algorithme qui me catégorise dans une catégorie, justement, catégorisée dans une catégorie, qui est celle, justement, de la self-défense, alors qu'en réalité, ça touche à quelque chose de beaucoup plus grand. Et le côté vaste, justement, du projet, qui est celui d'Undersurvival, eh bien, il est difficile à comprendre du premier coup d'œil. Et donc, on est, en fait, sur l'inverse de cette simplification à l'extrême. Et donc, si on essaie de créer quelque chose qui est vaste, qui est tentaculaire, parce que le but, un petit peu, d'Undersurvival, c'est de te faire vivre le plus longtemps possible et donc de travailler sur un écosystème complet. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu regardes un petit TikTok rapide, tu vas dans ton bus, justement, t'écoutes ma douce voix, comme je suis en train de te faire, donc un petit podcast comme ça. Ensuite, à midi, tu discutes un petit peu sur le Discord, tu poses tes petites questions. T'es, justement, dans la Chambre des Secrets, ce groupe privé. En gros, tu vas sur Patreon, tu donnes à partir d'un euro par mois et t'as accès, en fait, à des vidéos beaucoup plus complexes au niveau de ce que je vais expliquer, tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, je ne peux pas expliquer toutes les manipulations, par exemple, des armes à feu, des trucs comme ça. Donc, c'est vite compliqué. Donc, pour aller vraiment dans le détail, Patreon, c'est très bien, la Chambre des Secrets. Et donc, t'as du contenu qui arrive très souvent, très régulièrement. T'as aussi, justement, ce genre de podcasts qui sont en accès avant-première sur ce genre de plateforme. Et surtout, ça nous permet aussi d'avoir des gens qui nous soutiennent. Mais donc, je disais quoi ? Je me suis perdu. Donc, ouais, la simplification à l'extrême, le côté écosystème, effectivement. Et donc, après, tu vas aller, par exemple, justement, payer tous les mois pour avoir accès à cette formation. Donc, moi, je vais te former. En plus de ça, on va sortir une formation. Pour l'instant, je me pose encore la question du nom. J'avais pensé à la ligne de vie. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, la ligne de la main ! » Donc, c'est compliqué. Donc, je suis encore en train de rechercher. Mais le but, en fait, c'est de faire une formation résilience, justement, sur cette vulgarisation en gestion de risque du quotidien au global. Et donc, de former les gens. Voilà. Donc, t'as cette formation-là. Et bien entendu, le but aussi, c'est qu'après, tu puisses acheter sur Undersurl.com tout le matos qu'il te faut. Et en plus de ça, le but, c'est d'avoir un univers qui est techniquement du rétro-siffi-pulp-d'arc. En gros, de la science-fiction, pour faire simple. Et donc, en fait, que tu passes un moment, une expérience d'utilisateur qui soit incroyable. Que ce moment, quand t'es sur Undersurl.com ou quand t'es auprès de la Undersurl.com parce que tu es devenu un Underboys ou une Undergirls, et bien en fait, ça soit incroyable dans le sens où t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo, t'as l'impression d'être dans un film. Tu vois ce que je veux dire ? Et t'es en train de te balader comme ça dans cet univers, très storytelling, très, justement, les contes des frères Grimm, ce genre de trucs. Et en fait, justement, tu vas avoir le marchand et quand tu vas lui passer commande, et bien en fait, ça arrive chez toi. Donc en fait, tu transcendes le simple film. Tu rentres dans le film, tu interagis avec les personnages pour au final recevoir ce que les personnages t'ont vendu. Et le matos que tu reçois est bien entendu de qualité et il est là pour te faire vivre le plus longtemps possible. Tu vois, la boucle est bouclée. C'est vraiment ça l'objectif, tu vois, c'est que tu... En fait, moi ce que j'ai toujours voulu, c'est que je me suis dit putain, ce film il est incroyable. Alien 1, le huitième passager, c'est fou. Mais qu'est-ce que ça donnerait si on prenait un film comme ça qui est incroyable et qu'en plus, on pouvait choper du savoir et des connaissances et l'intégrer dans le film pour que tu passes un bon moment incroyable et qu'en plus, t'apprennes des trucs de fou. Ça serait pas incroyable ? Bah justement, c'est ce que j'essaye de faire. Mais voilà. Donc on parlait vraiment de cette simplification qui est donc l'inverse au final du projet Ender Survivor. Donc il faut que je le simplifie pour qu'il entre dans les carcans des algorithmes, tu vois. et donc c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage notamment au niveau de l'évolution humaine parce qu'en réalité, en splittant les choses comme ça, on réduit, je trouve, l'intelligence. Et la question, c'est est-ce que Idiocratie est un documentaire ? En fait, je suis vraiment partisan du fait que 20% de l'humanité fait le travail de toute l'humanité. C'est-à-dire qu'on a 80% de gens qui ne sont pas éveillés. Je ne dis pas que c'est des teubés. Je ne dis pas que c'est des connards ou je ne sais pas quoi. Ce sont... Pardon, j'ai tapé dans le micro. Ce sont juste des gens qui ne sont pas éveillés au monde, ne sont pas intéressés par le monde. Et souvent, je parle un petit peu de PNJ, de personnages non joueurs. C'est une référence aux jeux vidéo. C'est... Voilà. Mais c'est un petit peu ça. Il y a plein de gens qui se contentent de vivre et qui n'ont pas de passion, qui ne font pas grand-chose d'intéressant, ne sont pas... hors normes, ne sont pas... Enfin, voilà. C'est des gens un petit peu basiques. Et c'est, je pense, un besoin de l'humanité d'avoir justement cette base de gens basiques pour que justement, ce terreau, sur ce terreau, il y ait des fleurs incroyables qui poussent. Et ces fleurs incroyables, elles vont drainer le sol, tu vois, et elles vont améliorer l'humanité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est un petit peu ces gens qui sont des fleurs rares qui poussent et qui sortent un petit peu de ce terreau qui est justement l'humanité basique. Mais du coup, c'est à ces gens-là que j'ai envie de parler, tu vois. C'est à ces gens-là que je parle à travers ce podcast et j'espère que tu en fais partie. Je pense que tu en fais partie. Sinon, tu serais parti depuis bien longtemps. Et donc, le problème, c'est que pour parler à ces gens-là, eh bien, il faut une exposition. Et donc, pour avoir cette exposition médiatique, il faut parler à la masse, donc aux gens qui sont un petit peu des PNJ. Et ça ne veut pas dire que parce que tu es un PNJ, tu le resteras toute ta vie. Tu peux tout à fait être un PNJ pendant 20 ans et te réveiller d'un coup, tu vois. Donc, après, je ne sais pas si justement quelqu'un d'éveillé peut devenir un PNJ. C'est une question qui peut être assez intéressante, effectivement. Je vais boire un petit coup d'eau et je meuble en attendant parce que c'est un audio. Glou, glou, voilà. Voilà. C'est fait. C'est magnifique. Mais ouais, du coup, cette question justement, c'est est-ce que la simplification à l'extrême des algorithmes et donc du contenu qu'on consomme ne crée pas une forme d'idiotie, une forme de non-intelligence ou d'aller vraiment à l'essentiel. Mais est-ce que aller à l'essentiel est toujours la bonne solution ? C'est quelque chose qui va de pair aussi avec le temps d'attention. Justement, que ce soit sur TikTok, des choses comme ça, moi, j'ai remarqué un truc très simple. C'est que si la vidéo commence avec quelques secondes, soit juste de musique, soit de vide, soit de rien du tout, en fait, les gens ne vont pas rester. Ils n'ont plus cette patience qu'on retrouve dans le cinéma. Dans le cinéma, ce qui fait la beauté de... Justement, même quand on discute, là, par exemple, j'ai un débit de parole qui n'est pas le plus rapide. Je ne suis pas comme dans les vidéos TikTok, dans les vidéos short et les vidéos courtes, parce que je prends le temps de développer des choses, même si c'est en freestyle. Et je pense que le plus important, c'est justement ce moment de silence qui précède ce qu'on va dire. Et ça, malheureusement, on ne peut le développer que, par exemple, dans un podcast. Parce que le podcast, il a cet avantage-là, c'est que tu vas pouvoir l'écouter quand tu fais autre chose. Mais la vidéo courte, il faut qu'elle capture l'attention. Il faut... Et justement, c'est très drôle de dire capturer l'attention. C'est une action de chasse, en fait, d'aller capturer quelqu'un pour qu'il regarde ton contenu, pour pas qu'il continue à swiper. Et au final, c'est un petit peu une lutte contre la destruction de l'humanité. Alors, je m'explique ça. On part sur quelque chose de what the fuck, genre les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte et tout ? Ça y est, il a perdu pied. Mais en fait, le fait de swiper va détruire ton cerveau petit à petit. En fait, tu vas complètement perdre cette notion d'attention. Et donc, par exemple, ouvrir un livre va être insupportable. Ça va pas assez vite, tu vois ? Et donc, le but, c'est vraiment vraiment de faire en sorte que cette vidéo soit intéressante et créer une réflexion chez la personne et peut-être, dans l'idéal, que cette personne arrête de faire ce scrolling complet et donc arrête, en fait, de détruire son cerveau petit à petit parce que le scrolling, c'est vraiment une drogue qui, pour moi, est pire que la plupart des drogues qu'on connaît. Voilà. Donc, c'est pour ça, justement, que j'essaie de créer du contenu court aussi pour donner de la valeur même dans des petits formats. Tu vois ? Voilà. Donc ensuite, on a aussi justement ce côté tout, tout de suite et maintenant parce que justement, on a cette gratification immédiate sur les réseaux sociaux de la vidéo, le machin, le truc. Et ça, c'est dans tous les aspects de la vie que je le remarque. Il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans l'entrepreneuriat et qui veulent tout de suite faire 10 000 euros, 20 000, 30 000, 50 000 par mois, y compris dans le sport. Il y a toujours des gens qui sont en mode tout, tout de suite, maintenant, etc. Et ça, justement, ce qui est intéressant, c'est la notion de lâcher prise, de se dire, oh, je sais, j'ai envie de ce truc à fond, mais je prends du recul par rapport à moi-même. Un truc qui marche super bien par rapport à ça, c'est de se dire tout simplement que, genre, tiens, je veux acheter ce méga dildo rotatif de la mort Turbo Max 3000 parce que, incroyable. Ok, attends une semaine. Tu attends une semaine et tu te dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce gros dildo sauvage ? Mais bien sûr que oui, j'ai besoin de ce dildo. Non, bon, je rigole, mais voilà, parce que je l'ai déjà. Non, mais voilà, en fait, vraiment, avoir ce recul sur soi-même, c'est super intéressant et de se dire aussi que, finalement, il y a très peu de choses qui ont énormément d'importance. On s'attache énormément à des trucs qui, au fond, on s'en fout complètement, en fait. Tu vois ? Genre, une vidéo qui marche, c'est cool, une vidéo qui marche pas, c'est cool, on s'en fout, tu vois. Le but, c'est de s'améliorer, le but, c'est de créer et de construire quelque chose de plus grand que nous. Et c'est ce que j'essaye de faire avec Under Survival. Under Survival. Donc voilà, c'est une réflexion que je trouvais intéressante. En fait, comment est-ce qu'on va lutter justement contre cette routine du tout, tout de suite et maintenant, de cette gratification instantanée par le scrolling sur les réseaux sociaux, etc., qui, finalement, nous fait perdre un peu pied avec la réalité, eh bien, ça va être de créer des routines, de créer des routines et d'investir sur soi-même. En fait, il y a plein d'activités qui vont nous faire oublier l'instant présent. Et c'est l'inverse qu'il faut qu'on fasse. Il ne faut pas qu'on soit dans l'oubli de soi-même, j'ai envie de ne plus penser. Non. En fait, il faut diriger sa pensée comme un espèce de gros G, tu vois, genre un karcher, tu vois. En fait, la pensée, c'est un peu le même principe et il va falloir focus. Le focus, c'est ultra important. Et comment on fait ? Eh bien, en fait, on va essayer de se forcer à faire des routines. Par exemple, ok, j'ai le droit de scroller, mais à telle heure, j'arrête. Ça, c'est ma compagne qui a, par exemple, cette technique que j'ai toujours trouvée super intéressante de se dire à tel moment, j'arrête de scroller. Il y a une autre technique qui fonctionne, c'est que tu prends ton téléphone et tu vas le monter, du coup, le monter en l'air, tu vas le monter au-dessus de tes yeux, en fait, tout simplement. Et donc, ça va créer un inconfort qui va te donner envie d'arrêter, en fait. Donc ça, c'est cool. Et essaye de dire que tu vas travailler en cause-effet. C'est-à-dire, tu vas te dire, par exemple, oui, j'ai le droit de scroller tant et tant de temps, mais en échange, il faut que je fasse de la lecture, que je lise un livre, tant et tant de pages, par exemple, etc. Et en fait, tu échanges comme ça, comme un jeu vidéo, tu échanges des ressources, un petit peu, pour avoir d'autres choses. Et comme ça, en plus, t'as pas cette culpabilité parce que tu dis, mais c'est bon, je l'ai mérité parce que regarde, j'ai fait ça en échange. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est super intéressant. Ensuite, un autre truc, c'est trouver la paix avec soi-même. Alors là, on est en mode sad guru, développement personnel, joignez vos appendices manuels dans une position que je dirais interrompue au moment du clap. Mais c'est tout à fait vrai, en fait. Beaucoup de gens sont en conflit et moi le premier, je suis en conflit avec moi-même H24, je me tabasse la gueule sauvagement. Mais pareil, le lâcher prise, c'est ultra important. Je pense que vraiment, c'est le truc... Et comment est-ce qu'on apprend à être en paix avec soi-même ? Eh bien, en n'étant pas avec les autres. En fait, savoir vivre seul, c'est la clé de voûte fondamentale pour ensuite pouvoir vivre avec les autres. Parce qu'en fait, si on est complet avec soi-même, alors on peut devenir complet avec quelqu'un d'autre. Mais si, à la base, on est dysfonctionnel, eh bien, si on se rajoute à un autre humain dysfonctionnel, eh bien, on sera juste deux êtres dysfonctionnels ensemble. Et c'est pas forcément cool. Donc, je pense que c'est important justement de trouver des sujets, des domaines sur lesquels investir son temps en étant seul. Ça peut être vachement cool. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le tricot, ça peut être la lecture, ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, tu vois, et de se trouver des routines comme ça. Ensuite, il y a un truc qui est super intéressant, c'est d'accepter ces défauts. On en a tous, moi le premier. Et après, t'as les accords Toltec qui sont vachement cool aussi. Bon, ça c'est mon côté hippie dans la forêt qui parle, qui est assez cool. Mais les accords Toltec, donc notamment, ne pas apprendre les choses personnellement, ça c'est vraiment cool. On est dans, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, en fait, moi je passe mon temps à me faire sauvagement assaillir les fesses par des gens. Enfin, ils tentent de m'assaillir les fesses, parfois ils réussissent, parfois non. Mais en fait, c'est pas du tout des gens qui sont là pour m'assaillir les fesses, c'est des gens qui ont des objectifs, par exemple faire de l'argent, par exemple le grossir, par exemple machin. Et donc, en fait, ils le font et donc la causalité, enfin le dégât collatéral plutôt, c'est justement de me faire les fesses. Ça veut pas dire qu'il faut se laisser faire, bien entendu, mais ça veut dire qu'il faut pas se dire qu'il fait ça pour, ou parce qu'il est méchant, parce que machin, un truc et tout. En fait, ne pas attribuer à la méchanceté ce qui peut être attribué à la débilité profonde ou à l'incompétence. Ça c'est important et je sais plus quel gars l'a dit mais c'était un mec vachement stylé. Donc ensuite, on en est où ? Donc ouais, ne pas prendre les choses personnellement mais là, on est sur la petite coupure publicitaire donc nous y répondrons donc on continuera cette discussion après une petite coupure publicitaire bercée par son interview de musical. Le jazz est à l'honneur, je lui laisse la place pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, c'est votre chef de bord qui vous parle. Bienvenue dans le vol Under Survival à destination de votre esprit. Pour votre sécurité, merci de bien attacher vos ceintures, garder les bras à l'intérieur et sortir votre carte bleue. Ah, je me suis foiré ! Je me suis foiré ! Terrible ! C'est pas grave, on laisse au montage. Au passage de nos magnifiques hôtesses, je vous invite à passer vos commandes sur undersurviral.com ou de rejoindre les donateurs sur la Chambre des Secrets. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour survivre, passer un agréable vol. Vous êtes toujours branchés sur Radio Under, là où le temps s'arrête et les nouvelles résonnent dans une atmosphère rétro et chaleureuse. On va continuer sur un autre sujet qui est la quête de la perfection. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, moi c'est un truc qui me bouffe assez régulièrement. J'essaye toujours de faire le mieux possible dans une espèce de joyeuse désorganisation. Ça c'est aussi quelque chose d'incroyable, c'est que je suis complètement bordélique dans ma façon d'être. En fait, j'ai tendance à fonctionner comme une espèce de mitrailleuse. C'est-à-dire qu'au lieu de me focus sur un sujet, je tire sur plein de trucs différents, comme une tourelle automatique où il y a plein de mecs qui viennent et tout machin, il faut tirer boum 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 boum. Et donc en fait, je vais un petit peu bosser sur ça, un petit peu bosser sur ça, un petit peu bosser pour ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Et beaucoup de gens me disent non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut être focus, machin truc. Mais profondément et fondamentalement, ma façon de faire, c'est comme ça. Et j'arrive à faire des trucs, j'arrive globalement à faire beaucoup de trucs parce que je bosse beaucoup, sur un truc. Est-ce que c'est parce que j'ai des tendances genre de déficit de l'attention, je sais pas quoi, machin truc, peut-être ? Est-ce que c'est juste ma façon d'être ? Est-ce que le TDAH, ce genre de truc, c'est juste une, comment on dit ? Un truc là qui arrive depuis pas longtemps là, une mode, voilà. Une mode, est-ce que c'est tendance, machin, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'aime bien fonctionner justement avec ces petits focus. je bosse tant et tant, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là et je bascule d'une tâche à l'autre. Et en fait, ça me permet d'avoir une fraîcheur mentale en fait. C'est-à-dire que si je bosse genre 4-5 heures sur un montage, au bout d'un moment, je vois plus ce qui se passe et je capte plus rien. Alors que si je bosse sur plein de sujets, quand j'y reviens, j'ai un regard neuf. Donc je sais pas pour vous, justement, j'aimerais bien avoir vos façons de faire par rapport à ça. On en parlera justement dans la formation ligne de vie ou quel que soit son nom, appelons-le Salami. Et il y a en fait un UE, une unité de valeur parce que voilà, on est à la fac, presque. Je rigole, je rigole. Mais il y a une unité qui est justement la résilience organisationnelle et c'est justement là-dedans qu'on va en parler en fait. Et d'ailleurs, il y aura plein de petits podcasts comme ça, donc ça sera plutôt cool. Donc ça sera plutôt cool et je voulais aussi voir un petit peu avec vous. Donc ça, on en parlera sur la chambre des secrets mais justement, s'il y a des gens qui veulent venir discuter en podcast pour que je ne sois pas tout seul à parler à un micro comme un Teubé comme ça, genre Teubé ! Ensuite, donc ouais, cette quête de la perfection, il y a un truc qui s'appelle le Wabi Sabi. Le Wabi Sabi, ce n'est pas du tout une épice japonaise qui brûle la bouche. Pas du tout, c'est le Wasabi ! Mais le Wabi Sabi, c'est en fait l'art de la perfection imparfaite. En fait, c'est une philosophie japonaise inspirée des principes du bouddhisme zen selon laquelle l'être humain est plus heureux s'il mène une vie simple et qu'il sait accepter et apprécier l'imperfection. Donc en gros, il faut m'aimer parce que comme ça, c'est une blague de merde sur mon imperfection. Mais en fait, c'est un truc qui est super intéressant et je pense que je vous invite en tout cas à aller creuser vers ça, vers le Wabi Sabi qui peut être cool et qui permet aussi de gérer la frustration. La frustration, c'est quelque chose qui est, je pense, étatique et organisationnel au niveau de notre système. Je pense qu'on est dans une société qui joue sur la frustration et c'est justement là qu'il va falloir prendre du recul et comprendre qu'en fait, la frustration, c'est juste nous qui la vivons mais qu'en réalité, en fait, c'est juste notre prisme intérieur qui crée de la frustration et c'est comment on voit les choses. Ce qui peut être vraiment cool par rapport à ça, justement, c'est quand on ressent une émotion, de se dire tiens, je ressens ça, pourquoi ? Et prendre du recul. Toujours ce côté lâcher prise qui, pour moi, est vraiment un des fondamentaux, c'est le gros pilier sauvage sa mère-là de ma maison. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Pareil, de la frustration n'est la peur. Putain, c'est beau ce que je dis. En vrai, c'est pareil, on peut très facilement tomber dans cette frustration, dans cette peur et c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit de se dire ah, attention, là, j'ai peur. Tu vois ? Là, c'est... C'est vraiment genre mettre son attention et sa conscience sur ça. Parce que souvent, on va vivre les choses de façon inconsciente. Un autre truc, c'est offrir avant de réclamer. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien. C'est pour ça que la majeure partie du projet, elle est gratuite. Toutes les vidéos qui sortent, elles sont gratuites. Quand les gens me demandent des conseils, je les fais, etc. Parce que j'essaye d'offrir de la valeur et donc, comme ça, c'est pas que je veux réclamer ou quoi que ce soit, mais juste offre des trucs. Parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire « Oui, tu peux faire ça ? Tu peux, machin, machin ? » Oui, mais... Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus gentleman de venir en me disant « Tiens, au fait, j'ai trouvé ça qui pourrait t'intéresser au tac, 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 machin. Et « Ah, au fait, tu pourrais m'aider sur ça. » Est-ce que c'est un principe d'échange équivalent ? C'est full metal alchimiste. Bah voilà, c'est le même principe. Ok ? Et un dernier truc, une dernière notion, je te lâche ça comme ça, tranquille. Le rêve au service de la puissance. Je pense que rêver grand, c'est ultra important. Je vais pas te parler de la lune, machin, rêve grand, vise les étoiles, gnogneux, comme ça, tu tapes la lune, je sais pas quoi. Non, on est pas dans Toy Story, c'est bon, on est pas dans Star Wars, tout ça, tout ça. Mais je pense vraiment que ça fait du bien aux bulbes rachidiens. Ceux qui ont la référence, vous me l'a noté en commentaire. Un peu d'absurdité fait du bien aux bulbes rachidiens. Mais en fait, ouais, vraiment, le rêve de grandeur, et bah en fait, ça développe ta puissance. Et quand je parle de puissance, je dis pas écraser les gens ou je sais pas quoi, juste ta puissance en tant qu'humanoïde. Donc, le fait de rayonner, en fait, tout simplement, auprès des autres bienveillants. Voilà, tout simplement. On va passer sur la conclusion. Et c'est ainsi que se termine votre émission de radio préférée. Le temps d'antenne est épuisé pour aujourd'hui, sauf pour les initiés, avec qui l'on se retrouve pour la partie VIP dans la Chambre des Secrets. Si vous voulez les rejoindre, c'est sur Patreon que ça se passe. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur les ondes. En tout cas, une chose est sûre, quelques minutes de votre temps peuvent sauver des vies. Commencez par la vôtre et c'est déjà pas mal. Alors, abonnez-vous et souvenez-vous si vous écoutez ceci, vous êtes la décadence. Mesdames, messieurs, joignez vos appendices manuels dans une position que je dirais interrompue au moment du clap. Vous êtes actuellement dans la Chambre des Secrets, un endroit où il faut payer pour pouvoir rester. Vous êtes des privilégiés. Je tiens à vous remercier pour votre soutien et on part directement en freestyle. Ça fait déjà plus de, je crois, 30 minutes ou je ne sais pas combien de temps qu'on parle et cette fois-ci, on est vraiment sur la Chambre des Secrets. Donc, déjà, je voulais parler justement de la communauté et de son importance. Ensemble, on est plus fort. Et justement, le fait que vous soyez ici dans cette Chambre des Secrets, d'ailleurs, dites-moi si le nom vous plaît, et moi, je le trouve incroyablement stylé. Donc, le fait que vous soyez ici et que vous lâchiez 1 euro ou 25 euros en fonction des gens pour soutenir le projet, je trouve que c'est incroyable parce que ça permet de créer cette communauté d'entraide dont j'ai toujours rêvé, cette famille un petit peu. Moi, je suis quelqu'un qui, malheureusement, ma famille, ils ont tendance à être un peu débiles et ils crèvent tous. Je ne sais pas pourquoi. Mon père, il est mort. Ma mère, elle est morte. Mes grands-parents, ils sont meurs. Tout le monde est mort. Non, j'ai encore mon frère, donc ça va, et mon demi-frère que je salue les deux. Mais en gros, il y a une tendance à la mortitude dans la famille qui est un peu chiante. Et justement, le but un petit peu aussi de ce projet, c'est de recréer cette famille. C'est de recréer un lien social. Vol West sort de ce corps, pour ceux qui ont la référence. Mais ouais, de créer du lien. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir cette chambre des secrets entre nous et donc de s'aider. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous me les posez, j'y réponds en commentaire. Et comme dit, je voulais voir avec vous s'il y a des gens parmi vous qui ont envie d'intervenir avec moi en mon agréable compagnie sur un petit podcast comme aussi un petit podcast sur des sujets qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, n'importe quoi, pour donner en fait tout simplement une tribune. Ça, c'est un projet que ça fait longtemps qu'on essaye de le mettre en place. Mais beaucoup de travail, beaucoup de travail qui nous empêche d'avancer sur ce sujet. Mais en gros, donner une tribune aux citoyens pour qu'ils puissent donner son avis, exprimer sa voix sur un sujet, n'importe lequel, tant que ce n'est pas complètement what the fuck qui est interdit par la loi et la réglementation, bien entendu. Mais voilà, si vous avez des passions, on peut venir en discuter ici. Ça peut être très, très cool. Je bois un petit coup d'eau. Glou, glou, glou ! Glou, glou, glou. Voilà, c'est fait. Donc ouais, on peut venir en discuter. Ça peut être très cool. Et donc, on peut rester ensemble autant de temps qu'il faut pour en parler. Ça peut être cool. Voilà. Je voulais aussi parler justement des sujets sur lesquels vous voulez que je travaille notamment justement sur la Chambre des Secrets puisque là, je l'ai des petits freestyles, notamment sur les armes à feu, les machins, les trucs. En parallèle, je travaille sur la formation Résilience. Mais voilà, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'intervienne et que je fasse des vidéos, pareil, vous me le dites et on se cale ça bientôt. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Je regarde mes quelques petites notes éparses sur Milanot. Milanot, c'est un logiciel qui est vachement cool. C'est un espèce de gros tableau blanc que j'utilise pour pouvoir travailler. C'est là que j'y mets toute l'histoire de Under Survival. D'ailleurs, je ferai un podcast qui expliquera un petit peu justement tout l'univers que j'ai créé derrière Under Survival.com. Enfin, pas .com, le temps des oubliés. Et donc, ça va être super cool. Donc, on se dit voilà, on a répondu à toutes les questions et tout. Donc, on se retrouve sur le Discord pour débattre de tout ça. Ici, Tacline, sur Radio Under, votre radio pirate. Fin de transmission. C'était green comment ? Super green ! Oh, trop bien, j'adore quand c'est super green. Everybody go to the music. Marty, voler en 1980 pour baiser ta mère. Where the world is gonna go. I know everybody.